Review Neo Genesis Evangelion Toujours avec les EVA De chez Keyodo Mais cette fois-ci c'est leur gamme Revoltek Donc c'est un système d'articulation propre à la marque Donc c'est un système de boule-joint Qui est en fait plus ou moins sur cran Selon la taille de l'articulation Donc on a ici Donc ça fait quand même des boules tout de suite C'est ça, on reconnait, c'est un peu disgracieux Encore sur des robots, passe encore Sur la partie humaine C'est pas génial de ce côté-là Donc ici, rotation de la cuisse Voilà Là vous entendez Également ici Ça peut basculer Rotation bien sûr un peu de partout Alors c'est solide et fragile à la fois C'est un peu spécial Les articulations ont tendance quand même à s'écarter assez facilement J'ai quelques, enfin surtout une EVA Ou carrément ici Ça a carrément cassé Parce que ça est resté collé à un niveau plastique directement Alors est-ce que c'est avec la chaleur, la peinture, je sais pas Et dès que j'ai voulu tourner, ça s'est cassé Il y a 2-3 endroits comme ça Qui est un peu spécial dans la gamme Revoltek Mais généralement c'est quand même assez solide On a la tête là, petite rotation Et puis ici Au niveau du torse Bon, puisque c'est une EVA Elle a le câble, forcément Niveau accessoires, bon il y en a quand même pas mal On a par exemple sur la jaune Le bouclier Avec parmi tout ce que j'ai Parce que j'en ai mis un peu partout, forcément Ici, hop Vous pouvez voir qu'on a le bit de canon Un fusil à pompe Bon un câble, parce que je l'ai piqué ailleurs C'est pour ça Et puis tout un jeu de mains Puisque en fait les mains Alors, quand ça veut bien venir Voilà C'est juste tout simplement mis au fond du trou Voilà, donc on peut voir effectivement Vous avez des petits stris exprès Pour juste renforcer Alors voyez, je commence à mettre Et ça commence, voilà, un petit peu à s'écarter Bon, après Au niveau du système Vous pouvez, si ça s'ouvre Mettre par exemple un petit bout de papier Pour renforcer Parce que c'est un système En fait, on a un trou au milieu Et forcément, quand on met Ça se resserre Et c'est là que le jeu arrive Bon, après c'est un peu du bricolage Mais ça ne se voit pas Mais ça fait quand même son effet Niveau taille On est dans les 10-12 cm Généralement Un petit peu plus pour d'autres Donc là, on a quand même un beau jaune Voilà Même si c'est mat, normal Voilà Couleur plastique, c'est quand même pas mal Bien Au niveau des tailles Ici, bon La tâche pour le câble Forcément L'un-trip plug On a ici donc marqué Eva 0 Donc comme je vous le disais Les boules très voyantes Mais voilà Tout ce qui est méca Ou forme un petit peu Humanoïde mécanisée Comme ça Ça passe vraiment très très bien On ne voit pas trop Et donc là On a le point vert qui est sur la tête Et l'œil qui est rouge Mais l'un comme l'autre Ils ne sont pas Il n'y a pas de transparence Ils ne connaissent pas Chez Revoltek On continue dans les 0 Avec la bleue Donc cette fois-ci C'est la version Qui a un sniper Mais on trouve également Le big canon blanc Comme j'avais mis Avec la Xebec Toujours le petit tonneau Les jeux de mains La mitraillette Donc voilà On peut quand même faire mettre Pas mal de poses Sur ce personnage Alors il y a eu une révision Les 2.0 Évolution en fait Chez les Eva Qui permet d'avoir Quelque chose d'un petit peu Mieux voilà Articulé Par exemple aussi Avec la pointe des pieds Qui se plie Donc là c'est vraiment Les toutes toutes premières versions C'est même avec ça Que j'ai commencé Ma collection de Revoltek Alors après Le petit regret Chez Revoltek Mais bon Ça c'est itinérant A toute la gamme Ça va être Au niveau de la posabilité Vous avez de temps en temps Du fait que Comme ça fonctionne par clic Vous avez Par exemple Les pieds Ou les jambes Qui ne se mettent pas Pile bien droit C'est un petit peu dommage Donc pour bien la poser Il y a des fois C'est un peu Un peu folklore Donc là on se retrouve Avec la 1 En mode rage Donc là On trouve les mêmes détails Après c'est juste Le schéma de peinture Et puis la tête Qui change Dans les articulations On ne change pas Et au niveau des armes On va se retrouver Le même fusil Le flingue Bon le câble Quand d'habitude Et différents couteaux On a également Une tête normale Puisque là Madame est en colère Type F Donc en armure Un petit peu samouraï Donc par contre là Je lui ai mis l'épée De la 0-1 Classique En fait Pour que ça donne Un petit côté Voilà vraiment Comme je vous disais Guerrier On a les genouillères Voilà Qui vont se plier Un peu plus d'articulation Parce que forcément Elle est un petit peu plus Lourdement armée Dans les accessoires Vous allez avoir Donc elle a encore une tête Rage ici Et une tête normale Une série De points différents Avec pareil Des épaulettes Et des boules d'énergie Et des couteaux La version glow Donc c'est à dire Visible dans le noir Avec hop D'autres mains Toujours le flingue Le fusil Ça ça change pas Une tête énervée Ou une tête normale Comme on a ici Donc celle-ci Est un tirage limité Donc assez maintenant Difficile à trouver Et maintenant Je vous propose Une mise en situation L'Eva 02 Comme je vous disais Donc c'est celle-là La cuisse Est ici à la base Collée Je peux soulever Mais pas faire la rotation Puisque c'était vraiment bloqué Dès que j'ai tourné Ça s'est cassé Bon c'est ainsi On retrouve Quasément les mêmes détails La tête toujours bien faite Au niveau des armes On a une lance Mais également Une hache Un pistolet silencieux Le couteau Et puis divers mains Toujours le câble Ça ça change pas Toujours très bien détaillé Avec la même posabilité Donc là on voit Comme je vous disais Le pied n'est pas parfaitement Droit au niveau du sol Du fait Ça fonctionne par cran Mais on arrive quand même En t'attendant un petit peu A trouver quelque chose De correct Voici la version Du film Donc avec un rouge Un petit peu moins soutenu Comme vous pouvez voir Bon après C'est vrai que ça fait Quand même un petit peu moins bien Les mains par contre Ne sont pas articulées Vous n'avez pas un bol joint Ici c'est juste un picot À l'intérieur On a la fameuse arme Des Eva blanche Comme cela Donc ici Sur le haut Vous pouvez les déboîter Pour mettre Soit les versions Avec le couteau de sortie Vous rentrez Toujours diverses mains Comme je vous disais Hop Ici Vous voyez C'est juste un picot Et toujours le câble Le mode beast Donc par contre C'est une version Évolution Donc un peu plus détaillée On a un rouge Voilà un petit peu sans Avec quelques dégradés noirs Donc là Elle est vraiment Complètement déchaînée On a effectivement Les extrémités Voilà Au niveau des mains Qui se clipsent Pour faire comme des griffes Enfin plutôt l'impact dans l'air Avec du sang Qu'on peut faire gérer Un petit peu partout Elle a les pieds déjà pliés Et puis voilà Quelques pièces Voilà pour faire Comme si elles étaient en action En train d'appuyer Ou de sauter Au niveau accessoires On se retrouve Avec une petite gerbe Du sang Un fusil Et puis bon Toujours les supports Ça je ne vous ai pas montré Dans les précédents Puisque ça reste Un support tout bête Avec juste Un axe un petit peu plié Pour pouvoir justement Suspendre Ou mettre en action Les figurines Une version classique La toute première sortie En bas de rage Avec les bâtons Type police Bon c'est toujours Un peu le même molde Ça il n'y a pas grand Nouveauté là dessus On a donc Le bouclier Comme avec les Xebec De la hauteur de la figurine Quasiment Le bazooka Et puis bon Après on se retrouve Le deuxième bâton Bon ça c'est une poignée Qui s'est décrochée Du bouclier Et toujours Un jeu de main Une version évolution Puisque cette fois-ci Elle est en mode Bête en jeu Avec comme le film Deux autres bras Qui lui sont poussés Des mains Beaucoup plus tordues Alors autant On a des jeux de main Pour les bras Entre guillemets Classiques Noirs Mais pas pour les bras Qui lui sont Voilà Apparus Ici on a la partie Entry plug Qui a été entre guillemets Voilà Angélisée Si on peut dire Ici l'Eva 01 On peut changer la tête Voilà En mode rage ou pas Et après Elle va la faire attaquer Ou sinon On peut très bien aussi L'enlever Et puis mettre comme ça Quand elle est sur le dos Pendant qu'elle est en train De se faire bouffer Et arracher Tout le reste De son corps On a Justement Le bout des pieds Qui se plient Alors après Il y a deux paires de bras Vous avez celle-ci Qui permet de s'allonger Sur un système De glissière Et après Vous avez les bras Classiques Qui étaient à la base On trouve également Les parties Comme si ça déchirait Effectivement Qu'on peut mettre Soit à l'une Soit avec une 1 Par exemple Quand il se fait Arracher les entrailles Et toujours Les jeux de main Et une tête normale Avec aussi un cou Plus petit Alors défaut sur celle-ci J'ai deux fois Une cuisse gauche Je vais vous montrer Hop Voilà Comme vous pouvez le voir C'est exactement La même courbure Les tibias sont bons Les pieds également Mais effectivement Je le retrouve avec deux cuisses Exactement pareil Ce qui permet en fait Qui permet de ne pas faire grand chose Parce que le gros problème C'est que encore En mode comme ça Tout tordu Ça passe Ça se voit pas Mais debout C'est super moche On a les deux Qui sont orientés Et arqués Dans la même forme C'est juste immonde Merci pour avoir Ce magnifique loupé En usine J'adore La 4 Avec sa couleur argentée Et ses deux MP5 La tête en mode beast Mais également En normal On trouve le bazooka Des jeunes mains Encore le bouclier Donc quasiment identique Au niveau accessoire A la version noire La review se conclut Avec la présentation De toute la collection Des Revoltek Évangélion Au final Des action figures Pas mal Bon rapport qualité prix Quand même Pas mal de détails Pas trop de défauts Bon c'est vrai Que la noire Est un petit peu à part Mais voilà C'est le petit mouton noir Si on peut dire De la collection Une belle surprise N'hésitez pas Si vous avez pas le budget Pour les SOC Allez-y Allez on se retrouve A une prochaine review Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501